Avec qui que ce soit, l'objet de notre foi. Parce que le Seigneur fait de grandes choses. Les vures de Jéricho vont tomber. Et ils tomberont si au lieu de nous fier à nos forces propres, nous mettons notre confiance dans le Seigneur. Alors, quand Josué a eu cette mission de prendre possession de la terre promise à Israël par Dieu, ce n'est pas sur la force de ses bras qu'il s'est appuyé, mais bien sur l'aide promise par Dieu. Et les murs de Jéricho sont tombés, au son de la trompette, après avoir prié selon ce que l'Esprit leur inspirait de faire, en plaçant devant eux l'Arche de l'Alliance. Pourquoi est-ce que ces récits nous sont rapportés dans l'histoire du peuple de Dieu? C'est qu'il y a là-dedans une révélation profonde. Nous avons besoin de ces phénomènes que l'histoire nous rapporte, parce qu'on découvre avec l'Ecclésiaste qu'il n'y a rien de nouveau sous le soleil. La même chose qui arrivait au peuple de Dieu nous arrive à nous aussi. Et si vous lisez attentivement les Écritures, vous découvrirez que ce peuple, ce petit peuple mis à part de toutes les nations, qui avait reçu une alliance de la part de Dieu, qui lui avait dit « Faites ceci et vous vivrez ». Voici une loi qui vous dit comment vivre, et si vous la mettez en pratique, la bénédiction descendra sur vous et vous serez heureux. « Vous serez prospères, la maladie s'éloignera de vous, et comme peuple, les nations sauront que vous avez un Dieu, et non pas des idoles, comme les nations avaient l'habitude de s'entourer, des idoles tout à fait incapables de les secourir. Mais ce petit peuple de Dieu avait des difficultés énormes à se plier à ce que Dieu leur demandait. Et ils essayaient très souvent dans leur force propre à vivre selon un code de loi qu'ils modifiaient selon le besoin de la cause. Ils se laissaient influencés par les nations qui les entouraient. Ils observaient ces nations qui avaient des rois et qui avaient des structures hiérarchiques et qui avaient des signes visibles d'autorité. Et eux, qui voyaient ces choses avec leurs yeux de chair, désiraient la même chose pour eux. et au lieu de continuer de mettre leur confiance dans ce Dieu invisible, uniquement sur sa parole transmise par les prophètes, au lieu de continuer dans cette voie qui leur assurait la bénédiction, ils se laissaient détourner par ce que leur sens leur montrait. Ce qu'ils voyaient du monde autour d'eux. Et ils commençaient à faire comme le monde. Et la première chose qu'on sait, leur style de vie, leur code moral, leur éthique se transformaient et ils se paganisaient. Ils devenaient comme les païens, comme le monde autour d'eux, comme les autres nations. Et ils marchaient comme s'ils n'avaient pas de Dieu qui leur avait fait des promesses de bénédiction. Ce style de prostitution d'un peuple ou d'un individu, c'est la même chose, amène nécessairement un éloignement de Dieu, une coupure de la grâce, et au lieu de la bénédiction promise, voilà que la malédiction s'abat sur tout un peuple. Et ce pauvre peuple de Dieu vivait ces péripéties d'une façon cyclique d'environ 40 ans. Tant qu'ils avaient un juge, tant qu'ils avaient un leader qui était rempli de l'esprit et qui les tenaient par son charisme et aussi par la mission qu'ils recevaient de Dieu et par sa propre soumission à la volonté de Dieu, le peuple vivait dans la tranquillité, dans la paix et dans la bénédiction. Et lorsque ce chef disparaissait, le peuple s'éloignait graduellement et la misère commençait à l'envahir. Ils étaient persécutés, ils étaient combattus par les nations, ils devenaient esclaves des rois des alentours, la maladie déferlait sur eux, leurs moissons dépérissaient, leurs petits bétails et leurs gros bétails étaient complètement saisis de maladies eux aussi, ne portaient pas bas comme il faut, ne donnaient pas le rendement attendu, c'était la misère. Et lorsqu'il était dans le creux de sa misère, le peuple criait encore vers son Dieu dont il se souvenait un peu en disant pourquoi est-ce que je suis si malheureux? Il ne savait même pas que c'est parce qu'il s'était éloigné de Dieu et personne ne lui disait, personne ne venait lui proclamer à nouveau l'alliance qu'il avait contractée avec son Dieu jusqu'à ce que Dieu entende les cris de son peuple désespérés et il suscitait au milieu du peuple un nouveau sauveur comme par exemple Samson qui est un type du sauveur de Jésus qui avait été suscité spécifiquement pour ramener son peuple à Dieu et il venait il redonnait confiance au peuple et le peuple revenait à Dieu découvrait la loi sainte qui le guidait et qui lui assurait les promesses de bénédiction et à nouveau la bénédiction revenait dans le peuple et l'histoire se répète et se répète et se répète et c'est encore la même chose aujourd'hui nous avons pourtant une alliance plus grande encore l'alliance nouvelle et c'est le Fils de Dieu lui-même qui est venu nous l'annoncer nous disant que nous ne sommes plus dans le monde mais que nous sommes véritablement des enfants de Dieu et que toutes nos fautes tous nos égarements nos éloignements nos coupures avec Dieu sont oubliés sont pardonnés et c'est une promesse qui vient directement de la bouche du Sauveur qui lui-même est le Fils de Dieu pourquoi vivons-nous dans tant de misère aujourd'hui dans notre belle province dans notre pays pourquoi est-ce qu'il y a tant de gens qui sont sans travail tant de gens qui souffrent qui agonisent qui sont déchirés qui ne savent plus où donner de la tête comment faire arriver les deux bouts qui ne sont même plus capables de vivre ensemble entre mari et femme entre enfants et parents c'est la discorde des tensions de graves difficultés se sont abattues sur notre pays et personne ne vient nous dire pourquoi ça va si mal on continue à exercer l'extérieur de la piété niant ce qui en fait la force comme saint Paul nous dit dans l'épître à Timothée mais voilà que Dieu entend quand même les cris de la misère de son peuple et il répond et depuis quelques années il a répandu l'Esprit Saint à la surface du monde pour que cet Esprit Saint saisisse ses enfants et les ramène à lui dispose leur coeur à revenir à Dieu et à redécouvrir ses promesses extraordinaires qui nous ont été faites par Jésus le fils de Dieu promesses de bonheur promesses de paix promesses de prospérité oui de prospérité il faut que ce message là soit entendu et c'est pour cela que Dieu dans sa miséricorde a penché son regard sur l'humanité toutes les confessions religieuses pas bien que les catholiques tous reçoivent cette grâce abondante de Dieu en autant de misère et des hommes sont suscités par le choix de Dieu nul ne peut s'en glorifier uniquement par le choix de Dieu parce qu'il veut bénir ce peuple et il les envoie proclamer la bonne nouvelle et à nouveau les malades sont guéris les boiteux marchent les gens reviennent à Dieu ils se repentent de leurs conditions de leur égarement de s'être éloignés d'une telle promesse et ils redécouvrent que l'évangile de Jésus-Christ était vraiment la parole de Dieu qui venait annoncer la plus grande nouvelle imaginable pour les hommes c'est que leur salut était opéré une fois pour toutes ils étaient délivrés de l'esclavage du mal et l'homme n'avait rien à contribuer pour entrer dans cet héritage il n'avait même pas à sonner les trompettes pour faire tomber les murs de Jéricho il n'avait qu'à croire que ce que Jésus avait dit était déjà accompli en eux l'Esprit Saint vient vivifier cette parole de Dieu à nouveau et voilà que lorsqu'on l'entend pour la première fois elle nous étonne elle nous éveille elle nous illumine et lorsque nous avons assez d'humilité pour dire je m'égarais par une nuit de brouillard je me repends de mon orgueil viens Seigneur Jésus dans mon coeur fais la lumière fais-moi voir la gloire de mon Dieu qui brillait sur ton visage redonne-moi ton Esprit Saint cette force d'en haut et alors je te suivrai je sais maintenant que par mes propres forces je ne pouvais pas te suivre parce que je perdais le nord mais maintenant que mon oeil t'a vu je me repends sur la centre viens Seigneur Jésus que ton Esprit Saint soit ma force et alors je marcherai droit devant toi et toi tu seras mon Dieu et je te rendrai gloire pour toutes les bénédictions que tu déverses sur moi sur ma famille tout autour de moi et à nouveau notre pays connaîtra la paix et la tranquillité déjà dans les temps anciens on lit ça dans deux chroniques chapitre 7 verset 14 si mon peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie s'il prie en cherchant ma face et se détourne de sa voix mauvaise moi du haut des cieux j'écouterai je lui pardonnerai ses péchés et je guérirai son pays c'est une promesse formelle de Dieu revenons à lui humblement laissons tomber tout ce que ce monde païen autour de nous essaie de faire miroiter comme étant joie et plaisir alors qu'elles ne sont qu'énervement et faux plaisir qui détruisent notre relation avec Dieu et cette relation apportera une paix dans notre coeur dans notre âme une paix qui surpasse toute intelligence et à notre surprise nous découvrirons qu'avec l'Esprit Saint nous pouvons marcher dans la volonté de Dieu accomplissant ce qu'il nous a prescrit et tous nous serons bénis de Dieu et tous nous serons bénis de Dieu et tous nous serons bénis